bonsoir alors on va commencer avec moi je suis docteur majoulé donc je suis gynécologue obstétricien à la clinique sainte thérèse et on va parler ensemble de bilan biologique de début de grossesse et du cmd alors qu'est ce qu'on doit en préscrire au premier trimestre c'est souvent un grand fourre-tout que nous dit la chaise qu'est ce qu'on doit prescrire obligatoirement donc un groupe avec un phénotype résus complet la toxoplasmose et la rivéole une syphilis une glycosurie une protéinoïde des débuts de grossesse la recherche des raïs et l'antigène hbs on doit systématiquement proposer à nos patients d'une sérologie vih type 1 et 2 en informant aussi sur les risques de contamination materne rétale et le dépistage combiné du premier trimestre qu'on verra tout à l'heure avec le docteur du mal en cas de facteur de risque on peut être amené à ajouter un ecbu une nfs et une glycémie agent et ça on verra les indications glycémie agent du premier trimestre avec le docteur petit sur le dépistage du diabète donc tout ce qui va être les tsh et en fait tout ça bon bah finalement on la retrouve très souvent mais c'est absolument pas recommandé moi je pense que quand même la nfs on peut proposer à tout le monde et alors le cmd c'est toujours le grand débat on a très régulièrement un petit passage dans la maison des maternelles et donc là tous les patients nous en bas des mails 7-1 cmd donc il faut quand même savoir que c'est un problème de santé publique c'est le premier agent responsable d'infections congénitaires en europe et c'est la première cause non héréditaire de pertes auditives et de retard mentale en pratique ça va concerner moins de 1% des nouveautés les femmes séronégatifs c'est à peu près une femme sur deux sachant qu'il ya une grande disparité en fonction des régions en tout cas c'est à peu près le cas en régions parisiennes on va avoir entre 0,6 1,4% des patientes enceintes qui vont avoir une infection à cmd ce qui va concerner à peu près 3600 naissances comment on se contamine et bien on se contamine avec la salive les urines pour la sécrétion de manière générale et la plupart du temps les infections sont asymptomatiques qui sont en fait les femmes qu'on devrait suivre si on devait suivre les femmes c'est les femmes qui sont non immunisés donc soit les les patients qui vivent au contact de jeunes enfants donc soit des deuxièmes trois ans de part soit des patientes qui sont au contact dans le cadre du travail donc en particulier les personnels de crèche pourquoi c'est en particulier les femmes non immunisés qu'on doit suivre parce que si on a une primo infection pendant la grossesse c'est là que les transmissions fétales se font plus souvent et ça fait dans 30 à 40 % des cas on aura à la naissance 10 à 15 % des foetus dits symptomatiques dont 1 sur 2 avec des atteintes disséminées donc ça c'est un peu les tableaux terribles avec des atteintes multiviscérales et on aura 10 à 15 % de séquelles dites asymptomatiques mais qu'on découvrira au cours de la petite enfance avec des séquelles auditives visuelles ou des retards de développement psychomoteur alors après question sur les patients qui seraient déjà immunisés antérieurement il y a toujours possibilité de faire des infections secondaires ou bien des réactivations donc réactivation ça va être un virus latent qui va se réactiver et une réinfection ça va être par une autre souche une souche dit exogène donc là c'est un peu moins grave parce que les foetus sont plus souvent asymptomatiques à la naissance il ya très rarement des séquelles multiples et la principale forme du coup c'est la perte d'audition congénitale comment est-ce qu'on diagnostique un cmd le diagnostic il est facile surtout chez les dans le cas d'une primo infection si les igg elles sont négatives elles deviennent positives on fait très souvent une avidité comme dans les cas de séro conversion toxo si l'avidité est basse là c'est facile mais c'est pas toujours facile on sait très bien très souvent il faut contacter les laboratoires pour avoir des sérums antérieurs il faut avoir l'avis du biologiste et puis on n'est jamais très sûr de savoir si c'est des réactivations si on n'a pas une sérologie d'intérêt en tout cas beaucoup se sont posé la question du est ce que si on faisait le dépistage chez toutes les femmes on aurait un bénéfice attendu et à priori oui quand même on diminuerait de moitié le nombre de cas alors pourquoi on le fait pas bon on fait pas parce qu'on est bon en écho donc si on est bon en écho on tombe sur les femmes gravissibles à l'échographie on fait la sérologie et on est dedans pourquoi on le fait pas parce que la stratégie de prise en charge de toute façon elle est suite à l'écho on fait une amie de synthèse et après à la naissance du bébé on fait de toute façon une pcr sur les urines pourquoi on fait pas aussi c'est parce qu'on n'a pas de traitement on n'a ni traitement pour les femmes symptomatiques donc 10% des cas ni traitement en cas de transmission materno-fétale ni traitement préventif d'une forme grave et c'est surtout que toutes les études ont montré que la prévention primaire a montré son efficacité c'est à dire des mesures d'hygiène simple donc les conseils qu'on donne à toutes les patientes le premier trimestre lavage des mains après le change l'alimentation le bain ça c'est très facile à réaliser ne pas partager la nourriture les distanciels ça c'est très facile à réaliser ne pas embrasser sur la bouche ça c'est très facile à réaliser et ne pas essuyer le nez les larmes c'est un peu plus difficile à réaliser que dit les autorités savants donc le CNGOF en 2019 a mis à jour les recommandations donc ils préconisent de sensibiliser la population en préconceptionnel avec donc les mesures d'hygiène qu'on vient dénoncer ensemble et quand même le fait de faire une sérologie péri-conceptionnel donc soit juste avant un désir de grossesse soit peut-être au premier trimestre ça permet ça permettrait d'avoir unité des femmes à risque donc les patients qui n'auraient jamais rencontré le CMD et donc de mieux les informer en tout cas le CNGOF ne recommande pas de réaliser de dépistage systématique et réitérer ce qu'on a aucune étude dans la littérature médicale qui prouve que ça a une efficacité donc en pratique le CMV pour tout le monde non mais au cas par cas en cas de facteur de risque pour donc les personnels de crèche ou les fratries pour avoir une idée de des femmes à risque c'est à dire des femmes qui n'ont jamais rencontré le CMV donc immunos négatives et donc les mesures d'hygiène avec la prévention primaire pour tout le monde et je vais laisser la place au docteur Dumman qui va vous parler de la nouvelle stratégie pour le dépistage de la trisomie 21 et en fait il n'y a qu'un mot à dire c'est qu'en 2012 95% 95% des amiosynthès qu'on faisait en 2012 c'était pour des fœtus qui étaient non atteints et donc 95% des amiosynthès qu'on faisait dans le cas du dépistage de la trisomie 21 était faite pour rien pour des fœtus moins atteints et rapidement la trisomie 21 s'est imposée comme enfin bon disons que le fait que ce soit la maladie mentale la maladie à la cause de retard mental la plus fréquente rapidement on a décidé dès 97 d'un dépistage à échelon national de la trisomie 21 alors en 2009 les le calcul de risque intégré permettait à permis de de diviser par deux le taux d'amiosynthèse mais ce n'était pas suffisant puisque il restait encore beaucoup trop d'amiosynthèse et il a fallu trouver un test fiable un test un test qui permettait aussi de simplifier le parcours de soins et un test qui était non invasif et c'est là qu'on a développé le dpni donc ça permet mais le l'objectif aussi n'était pas simplement que le test soit fiable mais il fallait pour autant ne pas dégrader le diagnostic des autres anomalies chromosomies déséquilibrées alors le dépistage de la trisomie 21 se fait en plusieurs étapes la première étape c'est l'échographie du premier trimestre l'échographie du premier trimestre doit être doit être fait par un médecin ou une sage femme et pour le dépistage de la trisomie 21 on va faire lors de l'échographie doit être faite on va mesurer la nuque il ya des critères vous le savez qualitatifs qui permettent d'intégrer la mesure de la nuque dans le calcul de risque de trisomie 21 il faut que la longueur craniocodale mesure entre 45 et 84 millimètres il faut aussi que le praticien ait un numéro d'identification qui soit en relation avec un réseau et qui permet donc de faire le test du de faire l'échographie du premier trimestre et donc de l'intégrer aux marqueurs sériques donc la deuxième étape c'est les marqueurs sériques de la trisomie 21 donc ils vont donc dans les marqueurs sériques de la trisomie 21 il ya les marqueurs du premier trimestre et donc là dans ce calcul il va y avoir des marqueurs biologiques et des calculs et la nuque fétale et on va intégrer ce résultat et lorsque on n'a pas pu faire les marqueurs sériques du premier trimestre on va pouvoir faire les marqueurs sériques du deuxième trimestre et là la nuque ne sera pas pris en compte lors de l'échographie du premier trimestre il y a en cas de d'image échographie suspecte on ne pourra pas il n'y aura pas de ré on pourra pas faire les marqueurs sériques de la trisomie 21 par exemple quand une nuque est très épaisse on devra directement faire une amie synthèse donc les marqueurs sériques de la trisomie 21 donc au premier trimestre sont faits entre 11 et 13 semaines plus six jours ils intègrent donc la protéine papa la clarté nucale et les hcg et les marqueurs du deuxième trimestre vont pouvoir être faits entre 14 semaines et 17 semaines plus six jours ils peuvent être faits jusqu'à 35 semaines à robert de bray à partir du moment où on fait les marqueurs sériques de la trisomie 21 du deuxième trimestre vaut mieux attendre 15 semaines alors pourquoi parce qu'il ya un peu trop de faux positifs quand on fait les marqueurs sériques un peu trop tôt et donc il faut éviter de faire les marqueurs sériques du deuxième trimestre entre 14 et 15 semaines et donc ces marqueurs sériques il va y avoir on va avoir un résultat et dans ce résultat il va y avoir où le risque est accru et donc là on va s'orienter en première intention vers une amie synthèse quand le risque est vraiment accru c'est à dire quand le risque est supérieur à 1 sur 50 supérieur ou égal à 1 sur 50 en même temps si elle souhaite pas faire la myosynthèse on va pouvoir lui proposer la recherche d'adn libre circulant il ya le risque faible et là si le risque est inférieur à 1 sur 1000 c'est tout simple le dépistage s'arrête et on considère que la patiente n'est pas à risque et donc bien sûr on va continuer à faire les échographies et si le risque est intermédiaire c'est à dire c'est assez fréquent quand les marqueurs sériques sont entre 1 sur 50 et 1 sur 1000 on là on va procéder à la recherche d'adn libre circulant alors la recherche d'adn libre circulant bon c'est une histoire qui qui date de plus de longtemps très rapidement on a fait des études qui avaient pour but d'étudier d'isoler de séquencer des cellules des cellules fétales dans le sang maternel et on s'est aperçu qu'il y avait trop de faux positifs et donc dès 97 on a on a retrouvé des fragments d'adn dans le sang maternel on a les a isolé on l'as et on les a séquencé et on ne les a fait on les a analysé début on les a analysé de manière qualitative c'est à dire on recherchait des séquences qui étaient absentes dans le dans le sang maternel et c'est pour ça qu'on a pu dépister on a pu déterminer rapidement le sexe fétal on a pu faire un génotypage du résus fétal aussi on a pu même rechercher certaines maladies monogéniques comme la chondroplasie ou la mucoviscidose et il a fallu attendre un certain temps un développement d'autres techniques pour faire une analyse quantitative car pour que la différence soit significative pour qu'on puisse avoir un résultat qui soit précis il a fallu qu'on puisse analyser énormément de séquences c'est important de savoir que l'adn libre circulant c'est pas c'est pas un test diagnostique c'est pour ça qu'on parle moins aujourd'hui de dépiste de dépistage pré natal non invasif parce que non seulement c'est pas un test de diagnostic mais c'est un test de dépistage et et en plus il est non invasif mais c'est pas le seul à être non invasif les marqueurs sériques de la trisomie 21 ne sont pas ne sont pas invasifs aussi on va analyser de l'adn fétal qui est d'origine placentaire et c'est pas le bébé qu'on va qu'on va analyser c'est pas le c'est pas des cellules fétales et donc dans les cellules trophoblastiques les cellules trophoblastiques vont transformer à la fois en cellules fétales et à la fois en cellules placentaires donc tout résultat positif doit être confirmé forcément par un cariotype alors là ça c'est ça c'est la diapo stat normalement je perds deux trois personnes dans la diapo stat mais bon on va donc la sensibilité c'est donc sachant que le test sachant que le fœtus sachant que le test est positif qu'elle est sachant que le fœtus est atteint quel est le le taux de positif et donc là on est à 99% donc c'est extrêmement sensible la spécificité c'est sachant que le fœtus est non atteint quelles sont les chances que le test soit négatif là on est à 98% alors la valeur préditive négative c'est sachant que le test sachant que le test est positif quelles sont les chances que l'enfant soit atteint et là on est à 99,8% et la valeur préditive positif c'est aussi on parle on parle du test sachant que le test est positif quelles sont les chances que l'enfant soit atteint donc il y a très peu de faux positifs et il y a quelques faux négatifs donc il s'agit pas d'un cariotype et on va rechercher l'augmentation la surreprésentation de l'ADN sur le chromosome 21 la sensibilité n'est pas de 100% alors elle n'est pas de 100% parce que elle peut être elle peut elle peut être diminué facilement dans les trisomies 21 mosaïques ou quand l'IMC est très élevé la spécificité n'est pas est inférieure à 100% aussi car il y a des faux positifs il y a les jumeaux évanescents quand on a le cas de jumeaux évanescents on a plus de faux positifs et donc il y a aussi des échecs de cette technique et donc quand on a deux échecs de la technique là on va pouvoir recourir à la myosynthèse et les causes de l'échec en général c'est ou un IMC très élevé donc supérieur à 34 ou une pathologie placentaire alors les contre-indications au DPNI parce qu'il faut pas oublier que le but était d'avoir un examen fiable mais sans détériorer donc la qualité des autres anomalies chromosomiques donc ne sont plus des contre-indications l'artère ombilicale unique l'artère sous clavière droite l'équiste des plexus coroïdes et le spot cardiaque hyper écogène par contre reste une contre-indication la macro glossier l'interposition de la langue la dilatation ventriculaire l'absence des os propres et le fémur court qui ont un lac lyodratio trop élevé donc le DPNI il va y avoir un résultat qui va être très simple c'est où c'est négatif il n'y a pas de surreprésentation de l'ADN du coup sur le chromosome du chromosome 21 où il est positif il ya cette cette surreprésentation le résultat on l'a en 10 jours donc la troisième étape c'est le DPNI alors comme on peut voir s'il n'est pas exploitable à deux reprises on va pouvoir faire on va c'est obligatoirement on va devoir faire obligatoirement une amie synthèse pour confirmer la même manière on va pouvoir dépister la trisomie 13 et la trisomie 18 et là aussi il faudra forcément que ça soit confirmé confirmé par une amie synthèse alors il ya des cas particuliers où on n'a pas besoin où on va pouvoir passer un dépistage primaire c'est à dire on n'a pas besoin de faire des marqueurs sériques de la trisomie 21 donc en cas de grossesse gemellaire on va pouvoir directement demander un ADN libre circulant de la trisomie 21 en cas d'anticidant de grossesse avec trisomie 21 on va pouvoir aussi rechercher directement l'ADN libre circulant de la trisomie 21 ainsi que lorsque un des parents est porteur d'une translocation équilibrée alors chez les patients qui n'ont pas pu bénéficier des marqueurs sériques de la trisomie 21 et qui ont plus de 38 ans ce n'est pas encore présent ce n'est pas pris en charge si par exemple il ya aussi un des parents qui est porteur d'une autre trisomie que la trisomie 21 on peut après demande d'un centre de diagnostic anténatal on peut faire aussi un ADN fétal mais bon il faut qu'il y ait eu un conseil génétique auparavant afin de statuer correctement alors avec le temps on va avoir les techniques elles vont être elles vont être encore plus fiables elles vont être encore plus rapide les coûts vont vont diminuer et donc on va pouvoir analyser beaucoup d'autres anomalies génétiques mais il faudrait pas accueillir de dérive d'eugénisme ou des dérives commerciales voilà je vous remercie bonsoir donc Jonathan Cohen je suis gynécologue obstétricien ici à la clinique Sainte-Thérèse et donc je vais vous parler d'un sujet beaucoup plus léger et ce sont des rappels assez simples sur les règles de l'alimentation et de la nutrition pendant la grossesse donc nous allons rappeler les besoins nutritionnels de la femme enceinte puis nous allons parler de l'intérêt de la supplémentation vitaminique et enfin on rappellera les aliments qui sont interdits au cours de la grossesse donc une femme enceinte a une augmentation de ses besoins donc caloriques elle a besoin d'abord un apport de 2200 kcal par jour qui doivent être répartis de façon équilibrée avec 50% de glucides 30% de lipides et 20% de protides concernant donc les les minéraux et les oligo-éléments qui sont importants à supplémenter pendant la grossesse car des carences ont été remarquées dans la population occidentale il y a l'iode l'acide folique la vitamine d et le fer donc l'iode les besoins de la femme enceinte sont de 250 microgrammes par jour et l'iode est absolument indispensable au métabolisme thyroïdien et le métabolisme thyroïdien de la mère sera utile pour principalement le développement neurologique du fœtus l'acide folique on a remarqué que les besoins de la femme enceinte en préconceptionnel et au premier trimestre sont à 0,4 mg par jour et cette supplémentation permet de réduire les risques d'anomalies de fermeture du tube néral ainsi que d'autres pathologies comme le spina bifida ou les fentes labiopalatines l'intérêt de la forme tétrafolique le quadrafolique qui est utile pour les patientes qui ont des mutations du mthfr qui ne peuvent pas bien utiliser l'acide folique dans sa forme classique quand on leur donne l'acide folique sous la forme tétrafolique elles peuvent mieux l'utiliser la vitamine d 600 unités internationales par jour son rôle est l'absorption du calcium et c'est utile principalement dans les processus de division cellulaire du fœtus les besoins en fer de la femme enceinte augmente au cours de la grossesse donc cette petite diapositive et mais vous permet de montrer qu'il y a le guide de la nsa es qui est extrêmement bien fait qui est téléchargeable sur internet et tous les praticiens peuvent télécharger sur les sites mangez bouger.fr ou santé.gouv et donner ainsi à toutes les patients ce petit guide de nutrition pour leur grossesse donc je le recommande vraiment à 150% donc la vitamine aux thérapies je n'ai pas de pub à faire sur aucun des médicaments et l'intérêt de donner des vitamines en début de grossesse c'est principalement de suppléer à d'éventuelles carences que nous n'allons pas dépister chez toutes les patientes on va pas on va pas mesurer chez toutes les patientes la vitamine D l'iode la vitamine B9 donc c'est utile de donner dès la période préconceptionnelle une supplémentation vitaminique pour pouvoir supplémenter les patientes dans toutes les vitamines et oligo-éléments dont je vous ai parlé aux diapositives précédentes à présent des petits rappels rapides sur les interdits donc alimentaires pendant la grossesse donc le but de ces aliments d'interdire certains aliments c'est d'éviter que la patiente attrape donc soit contaminée par la listeriose la salmonellose ou la toxoplasmose donc pour éviter d'être contaminée par la listeriose qui je rappelle est responsable de de coriomniotides d'accouchement prématuré de fausse couche tardive donc c'est une maladie qui est rare mais qui peut avoir des conséquences très graves on évite on demande donc à nos patientes d'éviter de consommer les fromages à pâte molle et à croûte type camembert bris minster pour l'évêque charcuterie donc rillettes pâté foie gras et d'éviter même pour la listeriose de manger de la viande crue ou peu cuite tous les coquillages crus les crustacés décortiqués qui sont vendus cuits les poissons fumés tels que saumon fumé truite saumonée pour éviter d'être contaminé par la toxoplasmose chez les patientes qui ne sont pas immunisés nous demandons patiente d'éviter de manger la viande crue ou la viande qui n'a pas été bien cuite en revanche une viande qui a été congelé ne peut pas contenir le parasite de la toxoplasmose on évite aussi les viandes fumées on demande à nos patientes de bien laver les fruits et légumes et de pas manger des fruits et légumes qui leur paraîtrait mal nettoyer pour éviter d'attraper la salmonellose ce sont les règles principalement de ne pas manger des aliments qui contiennent des oeufs crus type mayonnaise oeuf à la coque mousse au chocolat concernant les toxiques maintenant donc pas d'alcool pendant la grossesse c'est évident tout le monde le sait mais on le rappelle pas un petit verre de vin pas de verre de champagne à certaines occasions pas d'alcool pendant la grossesse le tabac c'est facile de dire aux patientes d'arrêter de fumer mais il faut les aider donc il faut pas hésiter à adresser à la dictologue aux médecins traitants qui va aider les patientes à arrêter de fumer le tabac c'est principalement responsable de de pathologies vasculaires pendant la grossesse de retard de croissance d'hypertension de pré-éclampsie ainsi il faut aider les patientes à arrêter de fumer on autorise la substitution nicotinique pour le café on dit maximum trois tasse de café par jour pendant la grossesse et pour les patientes qui ont des antécédents principalement par exemple pour les fausses couches à répétition on va limiter la prise de café à une tasse par jour alors la prise de poids optimale bon c'est ce sont des évidences mais je les rappelle une patiente devrait prendre en général environ 12 kg pendant la grossesse avec une prise de poids qui sera plus importante dans la deuxième partie de la grossesse donc on peut retenir environ 4 à 5 kg jusqu'à 20 semaines puis 7 à 8 kg entre 20 et 40 et une semaine donc ça c'est la moyenne ce qui est recommandé aux patientes de prendre comme poids pendant la grossesse pour l'activité sportive donc certains praticiens ont l'habitude de demander à leur patiente de rester toujours tranquille pendant la grossesse de bouger le moins possible ce n'est pas une bonne idée une patiente qui ne présente pas de facteur de risque particulier qui n'a pas de contraction qui n'a pas un col raccourci qui n'a pas des saignements peut avoir une activité physique qui est adaptée bien à sa grossesse et ça peut être la marche même le footing la natation la gymnastique donc tant que la patiente peut le supporter et il ne faut pas interdire à une patiente qui a l'habitude de courir par exemple tous les jours on va pas lui dire dès qu'elle est enceinte de 7 semaines d'améliorer non vous arrêtez de courir vous bougez pas tant que la patiente n'a pas de douleur tant qu'elle n'a pas de contraction elle peut continuer à faire son activité physique en revanche il faut pas avoir peur d'interdire aux patientes certains certains sports dangereux comme le ski la boxe l'équitation il y a beaucoup de patientes qui veulent partir au ski pendant la grossesse il n'y a pas évidemment de recommandations nationales sur la pratique du ski pendant la grossesse mais il me paraît de bon sens de pas recommander la pratique du ski puisque le ski c'est pourvoyeur d'accident et c'est pas une bonne idée d'avoir un accident de ski pendant qu'on est enceinte mais bon tout ça ce sont des recommandations évidemment de bon sens donc ce qu'il faut retenir ce sont des messages très simples pendant la grossesse évidemment c'est pas le moment de faire un régime c'est pas le moment qu'on doit choisir une patiente pour perdre du poids même si elle est déjà en surpoids avant la grossesse donc on va lui conseiller d'avoir une alimentation équilibrée riche en fruits avec une hydratation importante on va proposer une supplémentation vitaminique qu'on va pouvoir donner en préconceptionnel si on a l'occasion de rencontrer la patiente avant la grossesse qui est un projet de grossesse par exemple ou une infertilité ou dès le début de la grossesse avec les différents types de vitamines qui sont proposés dans le en pharmacie on va encourager l'activité physique de façon adaptée à la patiente une patiente qui n'a pas l'habitude du tout de faire du sport on va quand même lui conseiller si elle n'a pas de contraction de marcher plusieurs fois par semaine pas de régime donc je vous l'ai dit sauf évidemment dans le cadre du diabète gestationnel concernant le poids on ne va pas être obsédé non plus par le poids des patientes on va pas les peser tous les dix jours et on ne va pas les culpabiliser si elles prennent trop de poids au contraire on va les encourager à avoir une alimentation équilibrée on va leur expliquer on va pas hésiter à s'entourer de des médecins généralistes de nutritionnistes de diététiciens qui vont bien expliquer et conseiller aux patientes comment avoir une alimentation et une activité physique équilibrée et voilà on va pas hésiter donc à adresser nos patientes chez nos collègues nutritionnistes et diététiciens donc je vous remercie de votre attention alors je suis le docteur laurent petit je vais vous faire le topo sur le diabète gestationnel donc ça va pas être très long le but est assez pragmatique le but du dépistage c'est vraiment de ne pas rater le diabète le diabète c'est dangereux pendant la grossesse ça correspond enfin c'est 2 à 6% des grossesses qui sont où il ya un diabète et dans 15% des cas ça correspond à un diabète de type 2 qui est méconnu alors les complications en rapport avec le diabète sont d'un point de vue maternel après il ya plus de préclampsie plus de césarienne même si les facteurs de risque de diabète sont également des facteurs indépendants de préclampsie de césarienne et en cas de diabète non traité il ya plus de dépression en postpartum d'un point de vue fétal il ya plus de malformations notamment sur les diabètes de type 2 méconnu c'est à dire des glycémiques sont déséquilibrés pendant l'organe de genèse c'est le premier trimestre forcément un diabète qui est dépisté enfin d'un vrai diabète gestationnel qui débute à 24 26 semaines n'a pas de raison d'avoir donné des malformations pendant l'organe de genèse il ya plus d'hyperbiliérunémie et la question se pose pour les traumas obstétricaux les plexus le plexus brachal notamment les dyslocides des épaules et dans l'hypoglycémie néonatale sur ces diabètes très déséquilibré c'est des questions qui n'ont pas résolu on a tendance à penser quand même que le diabète va compliquer l'accouchement mais les risques ont quand même relativement faible et finalement le n'a pas retrouvé de preuves fortes épidémiologiques sur le lien entre le diabète et ses problèmes alors les facteurs de risque qui sont reconnus c'est l'antécédent au premier degré de diabète de type 2 un âge qui est supérieur à 35 ans un surpoids donc avec un bmi qui est supérieur à 25 l'ethnie n'est pas l'ethnie pardon est un facteur de risque également l'antécédent de diabète gestationnel et l'antécédent de macrosomies sont des facteurs de risque de diabète également et le sopk alors j'ai mis en gras les les critères qui sont retenus par le collège des gynécos dans le cadre du dépistage donc on voit que l'ethnie et le sopk ne font pas partie sur les recommandations comme des critères nécessitant de faire le dépistage du diabète alors ce n'est pas un facteur de risque c'est le niveau socio-économique contrairement à ce qu'on pourrait penser la multiparité la prise de poids même si elle est importante et la grossesse multiple le également pendant la grossesse donc ça on se rend compte lors du suivi et donc on peut être terminé à faire un dépistage du diabète qui est plus tardif une macrosomie avec un epf qui est super au 97e percentile par nom et l'hydramnios donc quand ces deux critères sont retrouvés sur une échographie donc plutôt celle de 32 semaines il convient de réaliser un peu plus tard il convient de réaliser le dépistage du diabète alors comment est-ce qu'on le réalise au premier trimestre c'est la glycémie agent c'est pas la peine de faire une agpo le ce n'est pas recommandé le les critères qui sont retenus pour le diabète de type 2 donc c'est 1,26 donc ça je pense que c'est mieux que moi que c'est le critère pour les patients dans la population générale et pour le diabète gestationnel c'est 0,92 même si ce critère semble assez bas c'est le critère qui a été retenu et donc il y a une nécessité de prise en charge et on peut toujours contrôler mais normalement une fois qu'on a une glycémie qui est supérieure 0,92 au premier trimestre on est censé proposer une prise en charge à la patiente entre 24 et 28 semaines c'est la gpo donc c'est le test au sucre avec une glycémie agent on fait boire 75 g de sucre et après il y a une glycémie à une heure et à deux heures et les critères qui sont retenus c'est 0,92 1,80 et 1,53 il ne faut pas réaliser en fait on ne peut pas réaliser la gpo avant 24 semaines parce que les modifications enfin les modifications hormonales qui induisent l'insuline de résistance et donc le diabète ne sont pas encore assez prégnantes à ce moment là et donc si l'effet trop tôt le test n'est pas valable en fait par contre après il n'y a pas de problème alors la prise en charge je vais être assez succinct là dessus parce que globalement c'est plutôt les endocrino qui s'en occupent et pour tout une semaine avec six glycémies par jour une avant chaque repas et une deux heures après chaque repas ce qui permettra en fait de voir un petit peu l'ambiance du diabète chez la patiente sachant que les critères qui sont retenus pour des glycémies anormales ne sont pas les mêmes que ceux pour le dépistage et donc la glycémie agent est censée être inférieure enfin pas super à 0,95 et en post-prandial à deux heures donc du repas pas plus de 1 à 20 au premier trimestre l'hémobébine glycée peut être une aide pour le diabétologue qui recevra la patiente pour la prendre en charge et voir avoir une idée en fait de son équilibre glycémique sur les trois mois précédents et savoir s'il n'avait pas un diabète de type 2 qui était méconnu une fois que cette patiente a fait son cycle glycémique sur une semaine et que donc elle a tout noté sur le carnet il faut qu'elle prenne un rendez-vous avec un tout le enfin toute cette surveillance lui rappeler les règles géno-dététiques le et qui va continuer la surveillance tout au long de la grossesse parce que l'évolution naturelle du diabète c'est soit ça reste stable soit ça s'aggrave en fait ça va jamais s'améliorer et donc on peut avoir des diabètes qui se déséquilibrent vers la fin de la grossesse alors que tout était nickel avant et c'est important même le jour de l'accouchement que globalement les glycémies aient bien été contrôlées l'autre avantage de faire cette surveillance et de prendre en charge les patientes c'est que elles vont faire plus attention à leur alimentation elles vont être plus attentives à faire du sport et donc pour leur santé d'une façon générale et pour la grossesse également il y aura des bénéfices et la surveillance qui se fera pas forcément par cycle glycémique par jour sur des diabètes très déséquilibrés ça c'est le diabète qui choisit il peut dire on en fait six par jour une fois par semaine juste celle du matin celle du soir c'est lui qui voit selon comment le diabète de la patiente se comporte et à terme on peut être amené à mettre de l'insuline et ça c'est pas grave ce qu'il faut dire aux patientes même si on met l'insuline ça ne pose pas de problème si on met les grosses doses aucun souci tant que les glycémies sont normales globalement on parle sur une grossesse normale et d'ailleurs sur les recos du CNGoff si la patiente a des glycémies équilibrées tout au long de la grossesse même sous l'insuline il n'y a pas de recommandations particulières à prendre pour l'accouchement et enfin pour les pour le suivi ultérieur de la patiente il est important d'avoir difficile de diabète parce que ces patientes alors ça dépend des études mais entre 30 et 85 % de chances de risque plutôt qu'elle développe un diabète et donc il y aura un contrôle qui sera fait après la grossesse à distance entre deux et trois mois pour être sûr qu'il y ait plus les modifications de la grossesse qui induisent le diabète que tout est disparu qu'on sache les cas glycémiques en dehors de toute variation hormonale et cette surveillance sera à faire toutes les un trois ans ça dépend des recommandations au moins pendant 25 ans et ce dépistage sera fait par glycémie à jeun ou à gpo donc c'est important pour les généralistes qui revoient les patientes après si les patientes ont eu un diabète de continuer enfin de bien poser la question si elles ont accouché est-ce qu'elles ont un diabète gestationnel et dans ce cas là bien poursuivre la surveillance des glycémies et sur la version pédiatrique a priori il n'y a pas trop de soucis il y a un risque fait de troubles métaboliques et il n'y a pas de recommandations particulières qui est proposée simplement de vigilance qui est plus importante si jamais on retrouve des facteurs de risque et que la maman avait développé malheureusement un diabète pendant la grossesse bonsoir je suis le docteur châtel je suis gynécologue obstétricien à la clinique sainte thérèse et je vais vous présenter une rapide présentation sur vaccins médicaments et grossesse alors déjà on va définir les risques qui sont pris par le fœtus et la mère pendant la grossesse liés à l'utilisation de médicaments donc à la thératogénécité donc ça c'est vraiment lors de l'organogénèse pendant les deux premiers mois de grossesse et c'est des malformations vraiment de l'organisation des membres et des organes il ya la phétotoxicité ça ça va être l'action des médicaments sur la maturation et le développement du fœtus et ça ce sera en fait de la fin du premier trimestre à l'accouchement il ya évidemment le risque néonatal en fait lorsque on administre un produit même pendant pendant le travail par exemple un ubain et que la naissance survient très vite il y avoir une dépression respiratoire donc ça c'est le risque néonatal lié à l'utilisation d'un produit et puis à distance ça c'est moins bien documenté mais est-ce que certains médicaments n'ont pas des conséquences sur la cancérogénèse des troubles du comportement ou pourquoi pas l'utérus distilbène l'utérus distilbène et les hypospades plusieurs générations après par une modification épigénétique il faut quand même rappeler que le risque de toxicité médicamenteuse est rare les médicaments les plus thératogènes donnent 20 à 30 % de malformations contre 2 à 3 % de population générale les interruptions thérapeutiques de grossesse liées aux médicaments sont extrêmement rares on peut parler du roi cutan par exemple mais donc ça c'est du préventif c'est pas au premier trimestre donc chez la mère il ya des modifications pharmacologiques pendant la grossesse qui vont modifier la concentration des médicaments dans son sang et qui vont parfois modifier l'absorption de ces médicaments le débit cardiaque est augmenté la filtration glomérulaire est augmenté le temps de vidange gastrique est ralenti il peut y avoir aussi des vomissements au premier trimestre qui perturbent des prises médicamenteuses et enfin il ya une diminution il ya une dilution en fait du volume sanguin global en particulier au troisième trimestre donc il va falloir adapter les posologies donc surveiller régulièrement l'exemple le plus fréquent c'est le levothyrox qu'on va augmenter régulièrement pendant la grossesse l'augmenter immédiatement puis augmenter régulièrement pour maintenir une tsh inférieure à 2,5 et puis il faut rappeler que certains médicaments sont indispensables au traitement maternel qu'on ne peut pas les arrêter même s'ils sont déconseillés pendant la grossesse et donc il faudra avoir un recours à une surveillance spécialisée adapter au mieux les traitements idéalement préconceptionnel mais c'est pas toujours possible évidemment quand on fait un topo sur médicaments vaccins grossesse je dois vous rappeler le réflexe immédiat c'est de consulter le crat il est ouvert sur le bureau de l'ordinateur en consultation dès qu'il y a un médicament qu'on ne connaît pas bien puisqu'on ne peut pas tous les connaître on consulte la fiche sur le crat une maladie qui nous est inconnue ou pas bien connue on consulte la fiche il est pas rare moi que j'imprime des fiches médicaments pour les patientes ce qui leur permet également quand elles vont voir le spécialiste d'organe le médecin traitant de fournir une documentation contrôlée de qualité aux spécialistes qui parfois est lui décontenancé par la grossesse et non pas par la pathologie associée alors je vais pas faire tous les médicaments ce serait beaucoup trop long mais je vais faire les plus classiques et surtout je vais commencer par les antalgiques parce qu'il y a beaucoup d'automédication donc il faut rappeler aux patients d'éviter l'automédication à tout prix et de pas hésiter à prendre contact avec le médecin traitant la sage-femme le gynéco si elle a un doute et de pas éventuellement le pharmacien aussi mais de pas s'automédiquer alors les anti inflammatoires non styroïdiens c'est jamais après 24 semaines donc les risques sont assez importants donc on peut les utiliser de façon très contrôlée avant 24 semaines pareil toujours faire la balance bénéfice risque le paracétamol c'est le palier 1 de choix maximum 3 grammes par jour et en palier 2 la codéine de préférence alors ensuite j'ai listé certains médicaments qu'on utilise pas forcément parce qu'ils sont toxiques mais parce qu'on les utilise souvent il faut savoir qu'on va prescrire des médicaments dans plus de 50 % des grossesses qu'on va suivre donc les anti-hémétiques la doxylamine donc le donormide ou le cariban le primperant métoclopramide jusqu'à 30 mg par jour et le zophrène alors il y a eu un petit warning après 10 semaines d'aménorée avec un risque de fente qui était légèrement augmentée néanmoins toujours dans le cadre d'une balance bénéfice risque s'il y a une patiente qui est vraiment impossible à réhydrater on pourra l'utiliser avec éventuellement un avis échographique spécialisé au deuxième trimestre avec une attention particulière sur les pentes les anti-histaminiques c'est une question qui est hyper fréquente de la part des patientes surtout au moment des cholènes donc aucun problème quel qu'il soit de print de préférence l'acéthérysine et l'airius des lorathadine enfin les anti-hypertenseurs c'est pas ultra fréquent d'être confronté à ces pathologies en ce qui me concerne après je suis sûr qu'il ya plein de gens qui font ça beaucoup donc pas d'iec c'est pas d'ara 2 les diurétiques sont contre indiqués et on préférera les inhibiteurs calciques en première intention l'oxène ou trendat enfin et parce que c'est très important les anti-épileptiques alors là c'est vraiment de l'équilibrage préconceptionnel le message important c'est que il faut ne pas arrêter brutalement ces médicaments avoir un avis spécialisé pour un relais thérapeutique éventuel et une surveillance anténatale spécialisée ne pas ne pas paniquer les patientes et ne pas leur faire arrêter leur traitement ce serait dangereux en réalité enfin la supplémentation en acide folique à 4 mg par jour donc à 10 fois la dose elle est discutée elle est recommandée par certains le crat aimait enfin se pose la question de l'utilité de cette supplémentation à 4 mg donc voilà à minima 0,4 ensuite il ya la question des 4 mg est pas tranchée alors maintenant je vais aborder la question des vaccins donc à nouveau le crat en ce qui concerne les vaccins ceux qui sont faisables bon ce sont les vaccins inertes possible quel que soit le terme de la de la grossesse que la patiente soit à jour si on a le calendrier vaccinal c'est idéal diphtérité thanos polio la coqueluche est une question qu'on nous pose de plus en plus souvent donc il est non recommandé en france et il est recommandé entre 27 et 36 semaines dans de nombreux pays car la protection donnée par le vaccin est assez courte dans le temps et donc pour que le nouveau né soit protégé à la naissance il faut faire ce vaccin au troisième trimestre alors peut-être que ça viendra aujourd'hui c'est pas recommandé les vaccins vivants on évite la rubéole et la varicelle avant pendant la grossesse et un mois en préconceptionnel en revanche la fièvre jaune si le voyage est indispensable parfois il faut il faut remplir un calendrier vaccinal pour la fièvre jaune il est possible de le faire alors en ce qui concerne maintenant les questions qu'on nous pose maintenant tous les jours plusieurs fois par jour en ce qui concerne le vaccin contre le covid 19 à rn il y a une publication du new england toute récente qui est très rassurante la tolérance au vaccin est bonne il n'y a pas eu d'effet indésirable imputable au vaccin ayant eu des conséquences graves pour les patientes là globalement que ce soit le corbinati ou ou le moderna la tolérance au vaccin est plutôt meilleur chez les femmes enceintes en dehors de la douleur du bras donc donc on a plutôt tendance à le recommander voilà c'est une question bon qui est complexe ce que ce que rappelle le new england l'article c'est que la plupart des patients qui ont été vaccinés n'ont pas accouché donc on n'a pas encore vraiment de données sur l'état néonatal on n'a pas de raison de penser qu'il puisse y avoir des conséquences du vaccin sur la grossesse en revanche on sait que l'infection au covid 19 elle peut avoir des conséquences sur la grossesse avec des détresses respiratoires des prématurités induites qui sont rares certes mais qui sont pas inexistantes voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question et juste pour le début pour le début du protocole de vaccination c'est après dix semaines d'aménorée et le crâne nous dit de rassurer les patientes si injection précoce je crois que c'est bon je vous remercie déjà d'avoir été nombreux à vous inscrire j'espère qu'on a pu donner quelques informations utiles et puis on sera heureux de continuer à répondre aux questions qui nous seront posées